... Nous allons rester à l'âge classique, même un peu plus tardif, puisque nous allons passer avec David Simonetta à l'enseignement de la logique en Angleterre au XVIIIe siècle. David Simonetta a été l'assistant d'Alain Delibera ici au Collège de France et a fait une thèse sur l'histoire de l'idée d'intuition intellectuelle à l'âge classique. Il est un spécialiste de l'âge classique. Voilà. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Ma communication porte sur l'enseignement de la logique en Angleterre au XVIIIe siècle et comme vient de l'indiquer Irène Rosicattache, elle sera en parfaite continuité avec ce qui a été dit avant, à la fois chronologiquement, parce que je vais vraiment m'intéresser au cœur du XVIIIe siècle et même à sa réception, mais aussi une continuité thématique parce qu'il sera aussi question de ce tournant facultatif, de cette logique des facultés que vient d'évoquer Jacob Schmutz avant moi, mais continuité d'une part, mais aussi rupture, parce que j'essaierai de comprendre comment, au lieu de retracer une grande continuité historique, essayer de comprendre pourquoi les acteurs de cette mutation de la logique ont eu l'impression, au contraire, d'instaurer une rupture particulière par rapport à ce qui précédait. Voilà, premièrement. Et puis, deuxièmement, j'essaierai de questionner un peu ce critère de facultative logic qui s'est imposé à la suite de l'article de Beukerud et de voir s'il correspond et s'il permet de caractériser complètement cette logique lochéenne qui apparaît au XVIIIe siècle. Mais pour commencer, puisqu'il a été question, au tout début de cette journée, d'anonymes, je commencerai ma communication aussi par deux anonymes, deux témoignages anonymes, à peu près contemporains. Ce sont des témoignages qui sont parus au début du XIXe siècle, 1833 pour le premier, 1840 pour le second, et qui nous offrent un aperçu, une sorte de témoignage, particulièrement intéressant sur ce qu'a été la logique au siècle précédent. Le premier témoignage est une recension parue dans le numéro d'avril 1833 de l'Edinburgh Review, intitulée Recent Publications on Logical Science. L'auteur, anonyme donc, passe en revue les derniers ouvrages de logique parus à Londres, à Oxford ou à Édimbourg, et voici les premières lignes de son article que je traduis en français pour vous. Je crois que rien ne constitue une preuve plus décisive de l'état d'esprit partial dans lequel la philosophie a été cultivée en Grande-Bretagne au cours du dernier siècle et demi que ce mélange de perversion et de négligence avec lequel on a traité la logique, la science des lois formelles de la pensée. Je vous demande de bien retenir cette expression qui sera importante pour nous. Depuis cette époque, continue l'auteur, et principalement je le soupçonne à cause de l'influence de Locke qui, comme Leibniz l'avait bien observé, méprisa une logique qu'il ne comprenait pas, aucun pays n'a été si pauvre dans ce département de la philosophie qu'on en juge par la masse comme par la qualité de notre littérature dialectique. L'influence de Locke sur la logique pendant un siècle et demi en Angleterre. Ce jugement, ce diagnostic a de quoi surprendre, en tout cas si on ne connaît pas forcément cela, parce que Locke n'est pas resté pour nous comme un logicien à proprement parler, et donc il va falloir comprendre comment il a pu avoir une telle influence sur la logique pendant une si grande période, au point, d'après cet auteur anonyme, de mener la logique quasiment à sa ruine. C'est ce que j'expliquerai un petit peu plus tard. En tout cas, on peut noter les caractéristiques que donne cet auteur de cette mutation. À cause de Locke, la logique n'est plus ce que l'aurait toujours dû être, à savoir la science des lois formelles de la pensée. Les logiciens du dernier siècle, du XVIIIe, donc, surtout en Écosse et à Oxford, ont rejeté cet aspect essentiel de la logique et l'ont remplacé, ajoute l'auteur, par, c'est un petit peu plus loin dans la recension, des chapitres de psychologie et de métaphysique absolument étrangers au sens et à la vocation de cette discipline. Premier témoignage anonyme. Voici le second. Alors, on peut préciser que notre auteur, qui écrit ça en 1833, ne pouvait pas espérer plus éclatant vérification de son diagnostic que le livre qui paraît sept ans plus tard à Londres, Lectures on Locke or the Principles of Logic Designed for the Use of Students in the University. Alors, le titre est éloquent, il parle de lui-même, Leçons sur Locke ou Principles de la logique conçus à l'usage des étudiants des universités. Cette équivalence peut nous surprendre beaucoup. Pour la comprendre, il faut peut-être aller un peu plus loin que la page de titre et ouvrir le début du livre pour voir comment l'auteur anonyme donc se justifie. Il fait une distinction assez intéressante pour nous entre ce qu'il appelle, Alors, je passe sur la définition de la logique, mais ce qui m'intéresse, c'est la division de la logique en deux branches qu'il annonce d'entrée de jeu. Première branche, la logique pratique, la seconde, spéculative. Caractérisons rapidement ces deux branches de la logique. Selon lui, la logique pratique remonte au temps d'Aristote à cette époque, dit l'auteur, où la philosophie était déchirée entre les factions, où les philosophes ne s'entendaient pas sur les premiers principes et où la dispute était donc courante. La logique était donc apparue comme un art de la dispute, comme une manière de fortifier ses arguments et de réduire à néant l'adversaire. La logique était sœur jumelle de la rhétorique, celle-ci cherchait à persuader, celle-là à convaincre. La critique de cette logique ancienne cache à l'évidence une critique beaucoup plus actuelle. En fait, l'auteur a vraisemblablement en tête la logique telle qu'elle était encore pratiquée dans les collèges anglais au XVIIe siècle. James Hilton, dans une fameuse étude sur l'enseignement de la logique à Oxford, cite quantité de témoignages de professeurs et d'étudiants qui se plaignent de cette logique que l'on enseigne par la dispute et où aucune connaissance positive dans les sciences n'est requise, mais seulement une bonne mémoire et où bien souvent celui qui remporte la joute est celui qui est du mauvais côté de la vérité. Cette logique que notre anonyme qualifie de pratique ici ne serait en fait ni un art ni une science, mais comme l'écrivait Edward Bentham, un sport. concurrence affronte. Cet auteur oppose à cette logique pratique qu'il rejette une logique qu'il qualifie de spéculative. En quoi consiste-t-elle ? Elle est, dit-il, une science des propriétés de l'esprit humain pour autant qu'elles sont en rapport avec la raison humaine. Je répète, science des propriétés de l'esprit humain pour autant qu'elles sont en rapport avec la raison humaine et on l'appelle aussi mental philosophy ou philosophy of the human mind. Donc ça va tout à fait dans le sens du diagnostic de James Booker Hood qui a que la logique se transforme petit à petit en une logique des facultés qui est quasiment proche d'une psychologie. Parce que qu'est-ce que c'est d'autre qu'une mental philosophy ou philosophy of the human mind ? L'auteur ajoute que cette logique spéculative, je le cite, n'a jamais été menée à sa perfection avant l'époque de Locke. Il ajoute que bien que les œuvres de ce philosophe que Locke ait d'abord rencontré des réticences, elles se sont peu à peu imposées à Oxford et je cite, on utilise à présent Locke comme un lecture book. Voilà pour ces deux témoignages qui se répondent et dont on va pouvoir tirer un certain nombre d'éléments qu'il faudra bien sûr commenter par la suite. Une précision toutefois, ce second anonyme n'a à ma connaissance toujours pas été identifié. Il s'agit vraisemblablement d'un professeur d'Oxford mais je ne sais pas qui c'est. Le premier anonyme par lequel j'ai commencé a en revanche été identifié. Il s'agit de William Hamilton. L'expression dont il se sert pour définir la logique, la science des lois formelles de la pensée, est une des thèses les plus connues de Hamilton qu'il répète et développe, notamment, à visage découvert cette fois, dans ses Lectures on Logic. Dans ses lectures, il répète que la logique ne doit pas s'occuper du contenu ou du matériau de la pensée mais seulement des formes du jugement et du raisonnement. Hamilton insiste dans ses lectures pour séparer la logique de la psychologie, qu'il nomme aussi phénoménologie de l'esprit, et qui concerne, dit-il, la considération empirique ou historique de notre faculté de pensée. Quand Hamilton critique aussi vertement cette logique psychologisante, il s'en prend évidemment à cette tradition lockéenne qui aurait été installée en Angleterre depuis un siècle et demi. Il va falloir comprendre pour nous comment cette influence de Locke a pu avoir une telle ampleur sur la logique anglaise au XVIIIe siècle. Lui qui n'a jamais écrit à proprement parler de traité logique. Entre parenthèses, c'est un des paradoxes de la logique classique, de l'âge classique, qu'elle a été en grande partie influencée et modelée par deux auteurs, Descartes d'un côté, Locke de l'autre, qui ne sont jamais eux-mêmes revendiqués comme des logiciens. On sait que Locke comme Descartes ont critiqué le formalisme de la logique scolastique, mais ni Locke ni Descartes n'ont prétendu être des réformateurs de la logique scolaire, mais il en va tout autrement de leurs disciples au XVIIIe siècle qui ont ouvertement prétendu s'inspirer de leur philosophie pour modifier l'enseignement de la logique dans les universités. Il nous faut donc comprendre ce que cette critique du formalisme chez les pères fondateurs de la philosophie classique implique positivement à partir du moment où elle ne s'assortit pas d'un rejet pur et simple de la logique, mais de sa réforme. En un mot, qu'est-ce qu'une logique qui rejette le formalisme ? Avant d'en venir à ces problèmes de fond qui concernent la philosophie de la logique, il faut d'abord revenir un siècle en arrière maintenant et raconter rapidement l'histoire de cette évolution de la logique en Angleterre. On peut noter qu'un fait intéressant que, dès sa apparition, l'essai sur l'entendement humain de Locke a été perçu par certains de ses lecteurs les plus enthousiastes comme la matrice pour une nouvelle logique, pouvant se substituer très heureusement aux logiques dites aristotéliciennes alors en usage dans les collèges anglais. Dès 1692, c'est donc juste après la première édition de l'essai, c'est Molineux à qui Locke demande conseil pour la rédaction de sa seconde édition, c'est Molineux qui suggère à Locke avec insistance que Locke adapte son livre sous la forme d'un traité de logique dans les formes alors en vigueur dans les écoles. Locke décline la proposition, il n'est pas intéressé par cette entreprise, mais l'idée est lancée et trois ans plus tard, cette proposition est réalisée et mise en œuvre par un jeune scolar d'Oxford nommé John Wine qui propose un abrégé de l'essai de Locke sous forme d'un nouvel art de pensée à l'usage des étudiants. À partir de là, les choses ne se feront que s'accélérer et ce qui est très étonnant quand on regarde cette littérature, c'est tout un coup l'inflation de ces manuels de logique dits Lockeens qui apparaissent et qui sont massivement diffusés. Alors, je cite quelques textes, je ne pourrais pas tous les étudier, mais il faut s'intéresser en gros à deux corpus. D'une part, le corpus des encyclopédies et des dictionnaires qui est parfois négligé mais qui est absolument fondamental, la cyclopédia de Chambers, l'encyclopédie évidemment de Diderot et d'Alembert, mais aussi et surtout la première encyclopédia britannica qui s'écoule à 15 000 exemplaires. Ce n'est pas de la littérature mineure, c'est vraiment des best-sellers. Donc, d'un côté, la littérature des encyclopédies et des dictionnaires, de l'autre, la littérature des manuels de logique dont il a été déjà question auparavant, qui sont complètement inspirés par Locke. Alors, le premier à vraiment s'inspirer de Locke, c'est Claude Buffier dans son Traité des Premières Vérités en 1714, puis vient Isaac Watts avec sa Logique or the Right Use of Reason in the Inquiry after Truth en 1725, qui, il a aussi connu près d'une trentaine de rééditions jusqu'en 1800 et qui devient le manuel standard de logique à Oxford, à Cambridge, à Harvard, à Yale, par exemple, Charles Sander Pierce étudiait encore là-dessus et vantait encore les mérites de ce manuel. Il y a William Duncan, professeur de philosophie naturelle au Marshall College d'Aberdine, auteur d'Elements of Logic en 1748, qui sont notamment restés célèbres pour avoir joué une influence considérable sur Thomas Jefferson au moment de la rédaction de la déclaration d'indépendance. Et enfin, Edward Bentham, dont il faut faire un sort un peu particulier, et son Introduction to Logic, Scholastic and Rational, en 1773. Je m'arrête là, la liste pourrait être plus longue, mais c'est pour simplement citer ces auteurs. Cette littérature scolaire, universitaire, ces dictionnaires, ces encyclopédies furent le véhicule de la pensée de Locke. C'est par eux, par cette littérature logique, que les idées modernes de Locke ont pu percer dans les universités et s'imposer à une nouvelle génération. C'est comme ça que ça a été ouvertement décidé, fomenté par Molineux, et c'est ce qui s'est effectivement produit. Ces traités de logique à l'usage des étudiants furent comme, si on veut, des chevaux de Troie pour remplacer peu à peu l'ancienne logique aristotélicienne pour les substituer les idées modernes de Locke. Et c'est ce qui conduit à la situation désastreuse que décrit Hamilton un siècle et demi plus tard. Je passe sur les médiations historiques. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant la caractérisation de cette logique. Et j'y consacrerai le reste de mon intervention. En quoi consiste cette logique ? Quels sont ces traits distinctifs ? La caractérisation la plus célèbre et d'ailleurs justement célèbre de cette logique nouvelle consiste à dire, avec Beckerwood, dont on parlait il y a peu, qu'il s'agit d'une facultative logique, une logique des facultés. Comment entendre ça ? On peut dire au moins, disons, d'abord en un sens normatif, c'est-à-dire que la finalité de la logique est d'être un art de pensée, comme beaucoup le disent, et donc il s'agit avant tout de conduire correctement les facultés cognitives, de garantir un bon usage des formes. Ça, c'est en un sens normatif, mais aussi en un sens descriptif, c'est-à-dire que la logique doit nous permettre de disséquer les différentes opérations que notre esprit effectue lorsqu'il conçoit qu'il juge et qu'il raisonne. En d'autres termes, la description correcte de formation des idées, des jugements et des raisonnements permet en même temps d'en indiquer l'usage légitime. Tous les logiciens lokeens à chaque fois se revendiquent, disent que pour eux la logique est, et ils utilisent tous cette expression, une « natural history of the human mind », une histoire naturelle de l'esprit humain. Et selon Beakerhood, il faut comprendre cette expression de « histoire naturelle de l'esprit » comme une tentative pour naturaliser la logique en insistant davantage sur les mécanismes d'acquisition et de formation de la connaissance plutôt que sur les règles de la pensée. Cette thèse est en partie exacte, il ne s'agit pas de la réfuter, mais elle est simplement en partie exacte à mon avis parce que déjà elle répond à l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de ce qu'est l'empirisme. Mais en réalité quand on regarde dans le détail, les choses sont parfois plus mélangées qu'on ne voudrait le croire et qu'il y avait une autre manière d'entendre cette expression de « histoire naturelle de l'esprit ». C'est ce que je vais essayer ici de montrer. En gros, ma thèse sera que une des caractéristiques fondamentales de ces logiques, mais rarement mises en avant, est qu'elles consistent toutes à non seulement faire de la logique mais chercher à borner matériellement l'extension de la logique, c'est-à-dire à délimiter le champ de la logique. C'est ce que je vais essayer d'expliquer à présent. Pour le comprendre, il faut délimiter le champ de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le comprendre, il faut revenir à la source de tout, à mon avis, qui est le tout dernier chapitre de l'essai sur l'entendement humain de Locke, un chapitre fondamental mais très difficile à interpréter, ajouté tardivement par Locke à son livre et où Locke dit qu'il reprend à son compte une division des sciences, jadis en vigueur, qui est la distinction entre la physiquée ou philosophie naturelle, la pratique ou l'éthique, et ce qu'il appelle la sémiotiquée ou doctrine des signes et qui a aussi pour autre nom la logique. Donc, il reprend une structure qui rappelle beaucoup la tripartition stoïcienne entre physique, éthique, logique. Et voici ce qu'il ajoute. « Les trois objets, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, ça c'est la physique, pour les connaître, les actions telles qu'elles dépendent de nous, ça c'est l'éthique, pour arriver au bonheur, et l'emploi convenable des signes pour faciliter l'acquisition des connaissances, étant complètement différent, ils m'ont semblé former trois grandes provinces du monde intellectuel, séparées et distinctes l'une de l'autre. » Locke termine son essai en insistant particulièrement sur la distinction qu'il faut et qu'il convient de faire entre la logique, la physique et l'éthique. Je laisse évidemment de côté l'éthique ici, mais qu'en est-il de cette distinction, d'après lui, essentielle entre la logique et la physique ? Eh bien, on le voit très bien dès qu'on s'intéresse justement à ceux qui ont lu l'essai et qui ont été enthousiasmés et qui ont vu la matrice d'une nouvelle logique, notamment Molineux. Molineux, dans son épître dédicatoire à la Royal Society qui ouvre sa Dioptrica Nova en 1692, nous renseigne sur les raisons de sa réprobation de l'ancienne logique aristotélicienne et sur l'importance fondamentale de l'essai de Locke. Selon lui, le tort principal, le reproche principal que l'on peut faire à l'influence d'Aristote sur la logique, c'est que ça a eu pour effet très dommageable de mélanger en permanence la physique et la logique. C'est-à-dire que les logiciens importaient dans le domaine de la philosophie naturelle un ensemble de démonstrations ou de querelles au sujet des définitions qui ne reposaient en réalité absolument pas sur une pratique expérimentale, sur l'observation et qui donc avaient simplement les atours de la connaissance démonstrative mais qui n'en avaient absolument pas le contenu. Molineux écrit « Les commentateurs d'Aristote qui fut lui-même certainement un très grand chercheur dans les choses de la nature ont installé la physique sur un tas de disputes vaseuses. Ils ont conduit toute la connaissance des corps et du mouvement des animaux, des plantes, des minéraux, des corps célestes, astros et terrestres à l'aide de conjectures hypothétiques confirmées par des arguments plausibles, certes intelligents et pleins de rhétorique mais ordonnés sous une forme purement si logistique. Ils ont répondu aux objections de la même manière mais ils ne se sont jamais mis en peine de prouver leurs opinions par l'expérimentation, par... etc. Autrement dit, Molineux insiste particulièrement sur le fait qu'il faut faire une distinction, il ne faut pas mélanger si on veut les choses de la logique et les choses de la physique. Le grand mérite de Locke aurait été de lui-même reconnaître cette distinction et de borner clairement l'hubris des anciens logiciens en distinguant ces deux grandes provinces du monde intellectuel que sont la logique d'une part et la physique de l'autre. Depuis lors, il est devenu clair à tous que la philosophie naturelle ne peut être fondée que sur l'observation et l'expérience et on ne doit pas donc y importer de manière intrusive et abusive les formes de la démonstration qui ne reposent que sur des purs sons dits Molineux. Alors, comment justement borner les prétentions de la logique ? Comment dire où est-ce qu'un raisonnement logique doit s'arrêter et où est-ce que la logique est compétente pour produire des démonstrations ? Tous les logiciens qui s'inspirent de Locke vont être particulièrement influencés par un concept très important qui est celui que je vais expliquer maintenant qui est celui de connaissance intuitive chez Locke. Intuitive knowledge. C'est un petit détour mais qui sera très important parce qu'on verra qu'il va complètement influencer la théorie du jugement de ces logiciens au XVIIIe siècle. Les logiciens du XVIIIe cèdent donc tous d'un concept fondamental de la théorie de la connaissance de Locke celui d'intuitive knowledge. Qu'est-ce que Locke entend par là ? Au début du quatrième et dernier livre de son essai consacré à la connaissance à la théorie de la connaissance Locke pose ce concept d'intuitive knowledge pour désigner les cas où l'esprit aperçoit directement la convenance ou la disconvenance agreement ou disagreement entre deux idées sans avoir besoin d'en passer par des détours. Voilà la définition qu'il donne de l'intuition. L'esprit voit par exemple que le blanc n'est pas le noir qu'un cercle n'est pas un triangle c'est des relations d'identité ou de différence qui se voient intuitivement que trois est plus grand que deux et est égal à deux et un. Dès que l'esprit voit ses idées ensemble il aperçoit ces sortes de vérités par une simple intuition sans l'intervention d'aucune autre idée. C'est sur cette simple vue qu'est fondée toute la certitude et toute l'évidence de nos connaissances et chacun sent en lui-même que cette certitude est si grande qu'il n'en saurait imaginer ni par conséquent demander une plus grande. Alors on peut sans doute estimer que prétendre fonder ainsi la certitude dans la connaissance et par suite la certitude des démonstrations sur l'intuitivité de certaines perceptions mentales relèvent d'un subjectivisme inapproprié à la théorie de la connaissance. Mais on doit reconnaître que chez Locke ce subjectivisme n'implique aucunement le relativisme parce que Locke propose d'énumérer l'ensemble des connaissances intuitives accessibles à l'homme et d'en marquer le plus précisément possible les limites. Autrement dit il dit nous avons des connaissances intuitives mais je vais vous dire exactement où est-ce qu'elle s'arrête. Où est-ce qu'elle commence ou où est-ce qu'elle s'arrête. C'est-à-dire que l'esprit humain n'a pas une infinité de perceptions intuitives ça s'arrête à un certain niveau. Alors qu'est-ce que l'on est capable de percevoir intuitivement ? Je vous l'indique assez rapidement d'abord tous les rapports d'identité ou de différence quand on dit le blanc est le blanc ou le blanc n'est pas le noir premièrement. Deuxièmement nous percevons intuitivement les relations de grandeur et de nombre en mathématiques. Nous percevons intuitivement certaines conséquences morales. Je cite Locke une phrase comme il ne saurait y avoir de justice là où il n'y a point de propriété ou bien nul gouvernement n'accorde une absolue liberté sont des propositions aussi certaines que les axiomes d'Euclide. C'est-à-dire qu'elles sont parfaitement intuitives. Donc la morale est peu d'après Locke la morale pourrait devenir une science entièrement démonstrative parce qu'on est capable de voir intuitivement les rapports entre certains concepts moraux. Enfin notre propre existence à nous est intuitive nous percevons intuitivement notre existence réelle mais c'est à peu près tout. A part ça l'esprit humain n'a plus de perception intuitive et notamment en ce qui concerne la connaissance du monde extérieur la philosophie naturelle. Locke dit en ce qui concerne la philosophie naturelle il y a quelques propositions qu'on peut percevoir intuitivement par exemple la figure implique l'extension ou le choc implique la solidité s'il y a un choc il faut qu'il y ait solidité dans ce cas-là entre l'idée de choc et l'idée de solidité nous percevons intuitivement le rapport. Ces rares propositions indiquent donc qu'une connaissance intuitive en philosophie naturelle n'est pas impossible mais simplement pour nous pour les hommes elle est de fait très limitée. Nous ne voyons pas intuitivement le rapport entre les différentes propriétés de l'or par exemple ou le rapport entre la gravitation et les différentes propriétés de la substance étendue. On reprend des exemples topiques à l'époque. Nous avons des idées qui nous sont données par l'expérience sensible mais il nous est impossible d'apercevoir intuitivement une connexion nécessaire entre ces idées et donc dans la philosophie naturelle seule l'expérience et l'observation doivent nous guider. C'est tout. Alors on va voir que je peux déjà lire cet extrait de Locke où il le dit et on va voir avec une radicalité dans la terminologie qui peut nous surprendre. il dit je ne nie certes pas qu'un homme accoutumé à faire des expériences raisonnables et régulières ne soit capable de pénétrer plus avant dans la nature des corps et de former des conjectures plus justes sur leur propriété encore inconnue qu'une personne qui n'a jamais songé à examiner ses corps. Autrement dit celui qui se penche sur la philosophie naturelle et fait des expériences bien sûr aura une connaissance plus grande que celui qui n'en a jamais fait. Mais pourtant ce n'est comme je l'ai déjà dit que jugement et opinion et non connaissance et certitude not knowledge and certainty. Cette voie d'acquérir de la connaissance sur le sujet des substances et de l'augmenter par le seul secours de l'expérience et de l'histoire qui est tout ce que nous pouvons obtenir de la faiblesse de notre faculté dans l'état de médiocrité où elle se trouve dans cette vie cela dis-je me fait croire que la physique n'est pas capable de devenir une science entre nos mains. Pourquoi ? Parce que les concepts de knowledge ou de science chez Locke sont absolument solidaires de son concept d'intuitive knowledge. Il faut qu'une perception puisse être intuitive pour pouvoir entrer dans la catégorie de ce qu'il appelle knowledge ou science. Notre esprit n'a pas été créé aussi large que la vérité écrit Locke quelque part dans son journal ni adapté à toute l'envergure des choses. L'esprit humain a un accès très limité à la vérité et à une connaissance intuitive et démonstrative très réduite. Selon lui, toute cette théorie de la connaissance vise ainsi à indiquer à l'intérieur de l'esprit de l'esprit humain la limite de la science au sens fort et de montrer tout ce qui tombe au dehors à savoir notamment la philosophie naturelle. Je vais maintenant vous montrer que ce texte je vais aller assez vite parce que l'histoire des réceptions est intéressante mais ce n'est pas le point principal on va voir que cela va être complètement repris par tous les logiciens qui s'inspirent de Locke. Une première dans les manuels de logique que l'on trouve au XVIIIe siècle inspirés par l'empirisme locéen il y a un certain nombre d'innovations particulièrement notables. La première c'est que en plus de la division des propositions selon des critères formels à savoir selon la quantité selon la qualité la modalité la complexité ou la composition les logiciens tout d'un coup intègre une nouvelle division des propositions en vraie ou fausse selon que la vérité des propositions se voit ou ne se voit pas. On n'a peut-être pas le temps je ne vais pas m'attarder là-dessus c'est en tout cas ce que dit par exemple Isaac Watts qui est le premier vrai logicien à faire un traité de logique à la manière de Locke il à ma connaissance ce qui n'existait pas dans les logiques qui à l'époque étaient par exemple en vigueur à Oxford c'est-à-dire qu'en général la vérité ou la fausseté des propositions étaient traitées dans la même section que la composition du sujet avec le prédicat il n'y avait pas de section spécifiquement consacrée à la vérité ou fausseté d'une proposition à partir de cette période à partir de la réception de Locke au contraire cette section apparaît comme si vérité et fausseté reposaient sur un pouvoir sui generis de l'esprit capable donc d'apercevoir intuitivement certaines relations entre idées la chose est plus la chose est plus visible encore chez quelqu'un comme William Duncan William Duncan est quelqu'un qui propose d'aller plus loin et qui va alors on parlait justement des transformations terminologiques des différentes parties de la logique il y en a une qui est particulièrement remarquable qui est celle opérée par Duncan puis dans l'encyclopédia britannica qui dit que la deuxième partie de la logique qu'on appelait autrefois celle consacrée au jugement doit être rebaptisée ainsi judgment or intuition ce qui est assez étonnant comme changement terminologique dit alors d'abord une difficulté c'est à dire pourquoi dit-il cela on a l'impression que c'est très étonnant parce que justement il y a plein de sortes de jugements possibles et que tous les jugements que l'esprit humain peut former ne sont pas des intuitions ne sont pas intuitifs Locke lui-même le disait c'est le cas et Duncan va distinguer trois sortes de jugements d'une part alors dans la première rangée c'est la fondation du de human judgment dans le premier cas c'est fondé sur l'intuition dans le deuxième cas sur l'expérience dans le troisième cas sur le témoignage le species of reasoning qui en découle démonstration induction analogie critique et conjecture probable et enfin le knowledge obtained dans le premier cas science donc on voit exactement ce que disait Locke dans le deuxième cas natural knowledge et dans le troisième cas histoire history donc on voit ici que l'intuition ne fonde en fait qu'une seule des trois classes de jugement possible mais cette classe délimite précisément le domaine de la logique c'est ce que dit Duncan c'est-à-dire que la logique à proprement parler est la discipline qui s'intéresse qui fait des qui s'intéresse à la théorie de la démonstration et donc qui ne considère que les propositions qui sont intuitives c'est ce que il indiquait là c'est pour ceux qui ont eu le temps de lire justement dès le début de son livre 2 les autres formes de jugement fondées sur l'expérience ou sur le témoignage relèvent de l'expérience sensible ou du témoignage historique et leur valeur de vérité ne dépend donc pas de leur certitude logique Duncan écrit intuition and inward perception have here no place une remarque et j'arriverai à on voit que un logicien comme William Duncan conçoit la logique dans son ensemble comme un édifice entièrement démonstratif et c'est pour ça c'est ce qui me permettra aussi un peu de nuancer en partie l'espèce d'absorption de la logique dans la psychologie on dit parfois que c'est ça ce mouvement-là de tournant facultatif de la logique c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de désagrégation des formes au profit d'une psychologie c'est pas le cas chez tous les c'est l'océan on voit ici que Duncan tient beaucoup à ce que la logique soit un édifice entièrement démonstratif qu'elle suppose des termes clairs et bien définis qu'elle se fonde sur des propositions intuitives et qu'elle bâtit à partir de là des démonstrations scientifiques mais cet idéal démonstratif de la logique s'accompagne d'une restriction notable de son domaine d'application en effet comme on l'a vu Duncan considère qu'il existe fort peu de régions de la connaissance humaine qui soient capables de produire des démonstrations proprement dites ayant exclu de ce champ toute la connaissance naturelle tout le natural knowledge et historique il n'est pas étonnant de voir que Duncan puise la quasi-totalité de ces exemples dans le champ des mathématiques et de la morale c'est-à-dire que à quoi peut s'appliquer proprement dit la logique et bien au raisonnement en morale ou en mathématiques c'est quasiment tout comme Locke exactement comme Locke il pense que la morale par exemple pourrait devenir une science entièrement démonstrative aussi démonstrative que les mathématiques et donc lorsqu'il donne des exemples de raisonnement parfaitement démonstratifs ceci relève presque toujours de ces deux matières par exemple il donne l'exemple de ce qui d'après lui est une démonstration parfaite toute créature qui possède raison et liberté est responsable de ses actes l'homme est une créature qui possède raison et liberté donc l'homme est responsable de ses actes parce qu'on a en même temps des perceptions intuitives des propositions donc on voit que si Duncan se montre très attentif et d'ailleurs plus attentif que Locke lui-même aux propriétés formelles du raisonnement mais il ne franchit jamais pour autant le cap du formalisme c'est-à-dire ces analyses logiques sont dépourvues évidemment de tout symbolisme et demeurent au contraire liées très étroitement à la sémantique des concepts moraux et mathématiques Duncan et ce sera ma conclusion fonde sa théorie du jugement logique sur l'intuition et ce faisant on pourrait sans doute lui reprocher de céder à une forme de psychologie de l'évidence inadaptée à la logique toutefois on constate à la lecture de son manuel de logique que Duncan a tenu à présenter une analyse formelle assez détaillée des sortes de syllogismes et de leurs inférences fondamentales son intuitivisme ne l'a donc pas conduit jusqu'au point de prétendre se dispenser de l'analyse logique du discours au nom d'une vague conscience de vérité conscience psychologique de vérité que tout homme détiendrait naturellement une sorte de bon sens c'est pas comme ça qu'il faut interpréter son intuitivisme c'est pas vraiment un psychologisme à proprement parler le sens véritable de son intuitivisme est ailleurs il consiste je crois à chercher à restreindre matériellement le champ de l'analyse logique au domaine qui selon lui sont les seuls susceptibles de démonstration à savoir les mathématiques et surtout la morale donc c'est ça en fait l'idée c'est qu'il faut réussir à borner matériellement la logique pour éviter qu'elle se répande dans des matières où elle n'a rien à faire donc s'il n'y a chez ces Locéens ni symbolisme ni idéographie ni formalisme c'est que d'après eux la fonction première de la logique n'est pas de formaliser les lois du raisonnement démonstratif mais de délimiter son domaine d'application la logique selon Duncan doit accompagner et faciliter le progrès des connaissances humaines là où un tel progrès est possible et marquer nettement les limites de ce progrès lorsque l'esprit humain s'y trouve confronté la fonction de la logique est donc moins de découvrir les lois de la pensée ou les règles abstraites du raisonnement valide que de délimiter à l'aide de ces règles la carte de la connaissance humaine de son progrès possible et de ses limites absolues je vous remercie applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501